Un phytosociologue, c'est un botaniste spécialisé dans la phytosociologie. La phytosociologie, c'est l'étude des relations de communautés de plantes entre elles et avec leur milieu, c'est-à-dire étudier comment elles s'assemblent ou s'excluent, mais également les facteurs qui les influencent. Autrement dit, un phytosociologue, il ne travaille plus à l'échelle d'une seule plante, mais à celle d'un ensemble de plantes que l'on appelle végétation. La phytosociologie, elle permet d'appréhender les milieux naturels puisque la combinaison de plantes présentes dépend des caractéristiques du milieu telles que le substrat, le taux d'humidité ou encore le pH. Un des intérêts de la phytosociologie, c'est d'avoir une meilleure compréhension des milieux naturels et ainsi permettre une gestion adaptée de ces espaces naturels. En fait, on fait tous de la phytosociologie sans s'en rendre compte. Par exemple, tout le monde sait qu'on ne va pas retrouver un coquelicot ou une pâquerette dans une mare, mais chacun sait que dans sa pelouse, on retrouve souvent le pissenlit associé à la pâquerette.